Yohann Chapoutot, bonjour. Vous êtes historien, spécialiste du nazisme et surtout de la façon dont le nazisme s'inscrit dans l'histoire de l'Occident. Et c'est donc dans le cadre de votre recherche, de vos travaux, que vous avez publié début février 2020, Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui. Alors c'est un livre qui est étonnant parce qu'il relève d'un travail sur les archives du nazisme absolument passionnant. On plonge dans les travaux de certains jeunes universitaires devenus ensuite des hauts dignitaires du nazisme, l'un d'eux en particulier, on va y revenir générale des SS. Et à travers cela, on comprend réellement le fond de l'idéologie nazie. Là aussi, on va en parler. Le rapport à l'État, le rapport à la nature, à la communauté, la conflictualité entre individus et communautés. Et la façon dont vous analysez la reconversion de ces dignitaires nazis après la Seconde Guerre mondiale, bien disons, fait un effet ravageur parce qu'on s'aperçoit à quel point il y a un continuum idéologique. Alors on va rentrer un petit peu dans tout ça. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous intéresser notamment à ce personnage de Reinhard Hohen, qui est le cœur de votre livre et celui qui a évidemment le parcours le plus criant, puisqu'il devient ensuite le pape du management dans la RFA, qui est censé avoir nettoyé les scories du nazisme et qui visiblement ne l'a pas vraiment fait ? L'idée est venue tout simplement de la prise de connaissance de ce personnage. Je l'avais rencontré dans d'autres travaux, dans un livre qui s'appelle La Loi du sang, qui touchait à la normativité nazie, notamment juridique, mais aussi morale. Et j'avais rencontré donc parmi d'autres, parmi toute une cohorte de jeunes technocrates ou de jeunes universitaires très brillants, cet homme-là, Reinhard Hohen, qui pensait dans les années 1930 l'État, ou plutôt le remplacement de l'État par des agences, qui pensait également la reconfiguration des institutions nazies dans le contexte de l'extension à l'Est, l'adaptation des structures donc. Et je m'étais aperçu que cet homme-là, non seulement avait survécu, mais surtout avait bien vécu après 1945, puisque après quelques missions, notamment de conseil auprès de la Bundeswehr en instance de création, l'armée allemande qui a été créée en 1955, recréée. Il a créé et puis ensuite dirigé une école de commerce, la principale école de commerce de management en Allemagne fédérale après 1956, date de création de cette école. Dans un contexte tout à fait compréhensible et cohérent, d'atlantisation de l'économie allemande, qui ne pouvait plus s'étendre à l'Est, qui s'était rabattu vers l'Ouest et qui, embrassant l'Ouest, avait également voulu copier les États-Unis en créant une grande école de commerce comme la France au même moment, l'INSEAD en 1957. Alors, le parcours est cohérent et compréhensible, mais ce qui faisait un petit peu court-circuit dans notre représentation et dans la manière que nous avons de nous représenter le nazisme, c'était justement ce rapprochement entre nazisme et management. Oui, alors vous montrez assez bien comment, au fond, ce n'est justement pas une rupture. Il n'y a pas solution de continuité. L'idéologie est la même, elle est simplement adaptée. C'est-à-dire que ce personnage, Reinhard Heum, incarne parfaitement, au départ, le nazisme dans toute sa complétude idéologique, c'est-à-dire avec un antisémitisme délirant, avec une obsession de la race, du biotope, de la conquête de l'espace vital. Mais au fond, la façon dont il conçoit la manière de diriger les hommes, c'est exactement ce qu'il va mettre en œuvre dans son école de management, c'est-à-dire en fait une forme de management par la liberté, par la responsabilité que l'on fait porter sur les subordonnés, sur des cadres qui donc sont censés être libres, d'où le titre de votre ouvrage « Libres d'obéir », c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vision générale, mais ils ont la liberté des moyens d'action. Et c'est le cœur de toute une idéologie managériale qui s'est ensuite parfaitement adaptée à la croissance économique. Oui, alors vous résumez tout à fait bien un des propos de l'ouvrage qui est de montrer d'abord que, comme vous le dites, il n'y a pas de solution de continuité entre l'avant 45 et l'après 45 en Allemagne. Alors, c'est un mythe que l'on a entretenu, c'est une sorte de mythe nécessaire, selon lequel l'Allemagne se serait purgée de son nazisme. De fait, ce n'est pas le cas, puisque, tout simplement, on est rentré dans une période de guerre froide, où on avait besoin des anciens nazis pour mener une autre guerre. Par ailleurs, Reinhard Hönn, qui termine au grade de général de l'ASS en 1944, jeune encore, puisqu'il a à peine 40 ans, quand il est élevé à ce grade-là, à la fin de la guerre, Reinhard Hönn est véritablement un homme de guerre. C'est une guerre de race qu'il a menée jusqu'en 1945, pour son pays, pour le salut de sa patrie et de son sang, selon ses idées, bien entendu. Et après 1945, la guerre est transposée au domaine économique. Il reste cette idée selon laquelle le réel est héracritéen, au fond. Le réel, c'est la guerre. La conflictualité est constitutive du réel. Et ça, c'est nazi, mais pas que, puisque c'est un héritage du daronisme social, dont les nazis sont parmi les enfants, mais ne sont pas les seuls. Et dans ce contexte-là, il y a une idéologie de la performance, une idéologie de la compétition, une idéologie également du productivisme et de l'extractivisme, qui sont véritablement constitutifs du nazisme, comme ils sont structurants dans d'autres visions du monde conjointes ou concurrentes à l'époque, le capitalisme américain ou l'extractivisme bolchévique. Et Reinhard Heun est véritablement dans cet univers culturel-là, qui, de fait, ne change pas après 1945, puisque une autre guerre est poursuivie par d'autres moyens, la guerre économique, en l'occurrence. Mais les idées-forces restent toute vie et combat, selon lui. Les individus sont en concurrence. Et ce qui peut permettre à l'individu de servir son pays, c'est l'insertion dans des communautés, non pas dans une société au sens révolutionnaire et rousseauiste, où on serait libre d'adhérer. Non, non, on est membre de cette communauté, en l'occurrence là, la communauté d'entreprise. Et dans cette communauté, c'est le second point qui peut paraître curieux, et qui est contre-intuitif par rapport à la manière que l'on a de comprendre le nazisme. Eh bien, cette communauté-là de performance, de productivité, elle est libérale. Elle est libérale au sens où les nazis avaient très bien compris, dans les années 30, que pour produire beaucoup, et de fait, ils avaient des ambitions de production absolument immenses, qu'ils ont réalisées en partie, les chiffres de production d'armement font foi, eh bien, pour produire beaucoup, on ne peut pas mener les gens à la matraque. Ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, ils en développent l'analyse en parlant du grand goulag à ciel ouvert que constitue l'univers soviétique. L'Allemagne, pour eux, est le lieu de la liberté, l'homme germanique est un homme libre, et pour que l'homme germanique produise, il faut qu'il soit libre, il faut qu'il soit motivé. Et ça, c'est quelque chose que les nazis disent déjà, dès les années 30, dans leur propre organisation du travail, et c'est quelque chose que Reinhard Ehn va également développer intellectuellement et en pratique, en formant dans son école quand même près de 700 000 cadres de toutes les plus grandes entreprises allemandes, à qui il va dire, l'autoritarisme taylorien ou soviétique, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est le libre épanouissement de l'individu producteur, dans le strict cadre quand même des ordres qu'on lui a donnés. Donc, de fait, comme vous l'avez dit, on est libre, certes, mais libre d'obéir, un double bind dont on est quand même contemporain et assez conscient maintenant dans le management de contemporains. Et alors, il s'appuie, c'est aussi assez intéressant, sur une figure historique assez peu connue en France, Charles Hortz, qui est celui qui a réformé toute l'armée prussienne après les défaites contre Napoléon et qui a réussi justement à redonner son aura à cette armée et son efficacité, et qui justement en avait conclu que la lourdeur administrative était ce qui avait plombé l'armée prussienne. Alors, c'est là où ça devient passionnant. C'est qu'en fait, on s'aperçoit à quel point cette idéologie, contrairement à ce qu'on pourrait percevoir, on a l'image d'un nazisme qui est un totalitarisme, donc forcément un totalitarisme étatique, et là, vous démontrez que ce n'est absolument pas le cas, qu'on est au contraire dans les fusions de créativité, dans l'idée qu'il faut s'appuyer sur cette créativité des individus, pour essayer de les faire agir efficacement. Oui, et c'est exactement cela. Alors, on confond nazisme et État, alors que les nazis étaient des anti-étatistes convaincus. Ça, c'est quelque chose qui est très surprenant quand je l'expose, mais de fait, ils le disent tous, ils le disent et ils le font en plus. Parce que les staliniens disaient aussi qu'ils n'aimaient pas l'État, et que l'État devait à terme disparaître, mais ils ont tout fait pour le renforcer considérablement. Alors que les nazis, non seulement disent que l'État, ce n'est pas bien, mais en plus, dès 1933, le détruisent. Et le détruisent notamment en multipliant les institutions, les agents, en l'occurrence, agences qui sont affectées d'un projet, d'un budget, d'une mission, et qui viennent concurrencer l'État jusqu'à le faire reculer, voire le faire disparaître dans certains secteurs. On a l'impression, en fait, de reconnaître le fonctionnement néolibéral du monde. C'est-à-dire, petit à petit, la façon dont le néolibéralisme a vidé de sa substance les États, a mis en place des instances concurrentes, alors pour beaucoup, des instances supranationales qui contournent justement les États-nations. Mais finalement, ce qui est, j'allais dire, à la fois étonnant et totalement ravageur, c'est à quel point, au fur et à mesure qu'on lit votre description de l'idéologie nazie, on voit les points communs. Comment expliquez-vous ces points communs ? Alors, les points communs, ils viennent du fait que, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les nazis ne sont pas hors sol. Ce n'est pas un aérolite qui aurait frappé la Terre. C'est une communauté de pensée et d'action qui a quand même son temps et son lieu dans l'Europe du XXe siècle. Et cette Europe du XXe siècle, quelle est-elle ? Cette Europe du 1er et 20e siècle, elle est constituée par des idées, par des postulats, par des ambitions qui sont celles et ceux du colonialisme, du capitalisme, de l'impérialisme, de la guerre et le nazisme et l'expression radicale et poussée à son terme, à leur terme, de bien de ces tendances-là et de ces ismes-là qui structurent le monde occidental. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on se reconnaisse quand même dans eux, même si, encore une fois, comme on nourrit le mythe de 1945, rupture absolue, on cultive également ce discours selon lequel nous n'aurions rien à voir avec ces gens-là qui sont forcément fous ou malades, ou barbares, ou animaux, ou tout simplement de thon, et nous-mêmes n'ayant rien de ces caractéristiques-là. Or non, ils sont bel et bien de notre temps et de notre lieu. Les nazis étaient des gens qui évoluaient dans un univers qui ressemblent quand même étrangement au nôtre. Déjà, c'est notre temps et notre lieu, l'Occident de l'extrême modernité, et d'autre part, ce sont des gens qui sont obsédés par la raréfaction des ressources, l'idée de l'espace vital, c'est ça, c'est l'idée sur laquelle le biotope germanique est insuffisant et qu'il faut l'étendre et qu'il faut produire énormément. Ils sont obsédés par la prédation, par l'extraction, par la production, et ils ont réfléchi à tous les moyens pour développer le bien-être du peuple allemand. Et parmi ces voies et moyens-là, il y a l'éradication de l'État qui, à leurs yeux, est en pratique inefficace, c'est un mastodonte, un mammouth, comme on disait à une certaine époque, et par ailleurs, l'État est un héritage non seulement néfaste mais également allogène, hérité du bas-empire romain enjuivé, selon les nazis, via l'Église catholique et via la France et qui s'impose à une germanité qui elle-même se gouverne elle-même, qui est autonome. C'est ce que l'on dit des germains depuis toujours, depuis Tacite, qu'ils se gouvernent démocratiquement dans leurs forêts et dans leurs assemblées de tribus. Donc l'État est une réalité allogène et extérieure qui est réfutée et répudiée au même titre que la loi, en fait. Les nazis n'aiment pas la loi, la loi codifiée, et ils n'aiment pas l'État et ils n'aiment pas les fonctionnaires non plus. Ils n'aiment pas les corpus de normes et ils n'aiment pas les corps de fonctionnaires parce que la normativité elle est spontanée selon les nazis. Et c'est quelque chose d'ailleurs que Reinhardt va recycler en termes de management, dans cette liberté d'obéir de l'agent qui sait lui-même comment se conduire pour arriver à une fin. Autrement dit, ceux qui ont besoin d'États, de codes, codes civils, codes pédales, etc., ceux qui ont besoin d'une normativité extérieure, ceux qui ont besoin d'un exosquelette normatif, en fait, ce sont ceux qui sont biologiquement malades, les Français qui sont racialement mélangés et les Juifs qui sont également racialement mélangés ou alors les Slaves qui sont par définition un peuple d'esclaves. Il y a au cœur du livre cette fameuse question de la liberté, c'est-à-dire que vous expliquiez, vous parliez de la fameuse supposée liberté germanique. En fait, on se retrouve confronté à différentes conceptions de ce qu'est la liberté des individus, c'est-à-dire qu'au nom de cette supposée liberté germanique, on conçoit un système dans lequel la liberté individuelle est niée au profit de la liberté d'agir dans le sens de la communauté et au sein de la communauté. Ah oui, alors, effectivement, vous avez raison de le préciser, quand on parle de liberté germanique, l'accent n'est pas mis sur l'individu qui, comme le disait le slogan nazi, n'est rien, alors que le peuple est tout. Le peuple ou la communauté d'entreprise après 1945. Ce qui est très intéressant et ce qui rend, hélas, les nazis proches de nous ou en tout cas révélateurs de certains phénomènes ou de certaines tendances ou structures lourdes qui constituent notre monde contemporain, c'est que les nazis considèrent que l'individu n'a pas de valeur en soi. Contrairement aux affirmations du droit naturel qui disent que vous êtes par naissance et donc par essence dignes et sujettes de droits. Les nazis ne sont pas dans cette optique-là. Ils considèrent que la valeur d'un individu n'est jamais absolue, elle est toujours relative, c'est-à-dire référée à sa capacité productive, à sa capacité de servir la communauté par la rentabilité, le rendement et la performance. J'utilise ces trois mots parce que ce sont des mots qui traduisent un seul mot allemand qui est le mot de Leistung, qui veut dire le rendement, la performance, la rentabilité, la production. Et les nazis estiment que, dans leur idée d'ailleurs d'une biocratie politique, ils estiment que un être qui est Leistungsunfähig, ce qui veut dire non rentable, non performant, non productif, est Lebensunwert, un digne de vivre. D'où une politique d'eugénisme d'État qui se solde par 400 000 stérilisations et 200 000 assassinats entre 1939 et 1945. Mais ce qui est là aussi, enfin, les questions qu'on se pose en vous lisant, c'est justement la question de savoir en quoi le nazisme, enfin, comment le nazisme s'inscrit dans l'histoire intellectuelle de l'Occident. C'est-à-dire que moi, quand je lis cela, j'ai l'impression de voir une sorte de combat entre cette vision du monde nazi et l'héritage des Lumières. C'est-à-dire que cette conception-là, pour moi, est l'opposé absolu de ce que nous avons hérité des Lumières, qui est la liberté de l'individu, du citoyen autonome responsable et du fait que nous construisons une communauté politique de citoyens. Et donc, le nazisme, et d'ailleurs, c'est ce que vous expliquez, s'appuie sur, au contraire, une forme de réaction par un romantisme accru, on le voit dans le rapport à la nature, dans le rapport justement à cette spontanéité, cette créativité, cette liberté. Or, nous sommes aujourd'hui, il me semble, dans ce début du XXIe siècle, dans un moment de remise en cause de tous les héritages des Lumières. Et c'est peut-être aussi en cela que ce que nous avons construit se rapproche de ce que vous décrivez du nazisme. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés qui ne vont pas vers l'autonomie, la responsabilité des individus, mais au contraire vers le fantasme de cette communauté dans laquelle on va être plus performant, plus compétitif, plus efficace. J'ai l'impression de retrouver cela. Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler avec Herbert Marcus l'homme unidimensionnel, cette idée sans laquelle on se réduit à notre seule capacité productive et à notre seule capacité à maximiser notre intérêt ou notre profit. C'est cette fable de l'homo economicus qui est normalement une fable théorique mais qui est devenue quasiment une réalité anthropologique à en lire certains manuels d'économie ou à écouter certains discours politiques. Là, on est aux antipodes des Lumières. des sociologues critiques vous dirait que c'est la dialectique des Lumières, le retournement des Lumières en son inverse. Mais pour parler du phénomène historique nazi, il est très clair que ce sont des opposants résolus, violents à tout ce qui constitue l'héritage du XVIIIe siècle, de l'Auf-Clerong, des Lumières. Leur bête noire absolue, c'est Rousseau. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autant insulté que Rousseau dans la littérature nazie. Rousseau entend qu'il pense le citoyen qui dépasse l'homme, qui pense l'universel, qui veut le bien commun, qui pense la société. C'est-à-dire cette agrégation d'individus sur le fondement de leur libre arbitre et de leur consentement éclairé, ça, les nazis n'en veulent pas de la même manière que rejetant les Lumières et sa vertu émancipatrices, leur vertu émancipatrice. Ils rejettent également le christianisme et son universalisme, du moins théorique. Ils rejettent également toute morale et tout universalisme de manière générale. Ça, c'est quelque chose qu'ils rejettent absolument. Donc, ils se recroquevillent sur un particularisme d'ordre biologique, le sang germanique, et ils assignent à l'individu une valeur qui est strictement corrélée à sa productivité. même un Allemand, de fait, on sait que les premières victimes des nazis ce sont des Allemands, un Allemand non productif est indigne de vivre, je cite, bien entendu, et traité comme tel. Votre livre a soulevé des réactions parfois crispées, on va dire. À quoi est-ce que vous l'attribuez, cette espèce d'excès face à une thèse qui est une thèse historique démontrée avec tout ce qu'il faut de citations et de preuves à l'appui ? Oui, c'est un travail de recherche qui prend la suite d'autres travaux de recherche un peu abondants, un peu nourris, mais je pense qu'il y a eu des réactions épidermiques dans tous les sens du terme, au sens où ça a été des réactions superficielles. J'ai entendu, par exemple, certains animateurs de matinales faire des chroniques alors qu'ils n'avaient pas lu la quatrième couverture ni même le sommaire. En fait, les critiques se sont attachées au titre et au rapprochement effectivement curieux et scandaleux au sens étymologique. On bute là-dessus ce rapprochement entre nazisme et management parce qu'on a censément, du point de vue de notre conception, de réalités complètement distinctes et dans des univers qui se situent dans des univers différents. En partie, d'ailleurs, parce que nous avons, nous nous accommodons du nazisme en construisant une fable qui voudrait que c'est un aérolite qui a percuté la Terre en 1933 et qui est reparti en 1945. Donc, le management, le rapprochement de management et de nazisme a choqué. Or, de fait, c'est une étude de cas sur un monsieur qui était juriste général de la SS et qui est devenu penseur de management, créateur d'écoles de commerce et directeur et professeur de management. Je n'ai plus rien, je ne l'ai pas inventé. Même dans les fantasmes bolcheviques les plus fous, je n'aurais jamais imaginé ça. Voilà, j'ai fait œuvre d'historien. Et au-delà de cette étude de cas, je me suis dit que tout de même, ce parcours-là donnait à penser sur notre monde contemporain et ce qui le structurait. Et ce qui a pu choquer aussi, c'est que ce livre est paru donc en février 2020 à la suite du procès France Télécom dont on a beaucoup parlé et à juste titre. Procès France Télécom où on a vu les effets d'un management, puisque ça s'appelle ainsi, inhumain, qui considérait les gens comme des objets et qui considérait les individus comme des charges, des charges sociales, un poids fiscal ou un poids salarial. Et ce poids-là, il fallait s'en débarrasser. C'est ainsi que la reconfiguration de France Télécom, c'est-à-dire le passage des PTT, services publics, à Orange, entreprises privées, s'est déroulée de manière très violente. Et à cette occasion-là, beaucoup de références historiques ont été mobilisées, notamment le nazisme. On pense par exemple à la question humaine, ce très beau film avec Mathieu Amalric, qu'on pense aux travaux de Sigmund Bauman sur la modernité industrielle du nazisme, mais on pense aussi au fond aux références ou aux jeux de mots que les managers eux-mêmes font. Par exemple, le président de Volkswagen avait dû s'excuser il y a un an parce qu'il avait fait un jeu de mots sur Arbeit, Marthe Frey, sur le travail rend libre, en disant EBIT, Marthe Frey. Donc EBIT, c'est le bénéfice en langage financier parce qu'il trouvait ça marrant. Donc le signifiant nazi ou la référence nazie est un petit peu à l'oeuvre dans tout ça. Et moi, j'arrivais avec un travail qui exposait un cas et posait des questions. Et autant on pouvait comment dire rejeter, réfuter ou répudier les assimilations hâtives au nom du point Godwin, du refus de l'almagem, etc. Autant là, on avait un dossier qui rendait la chose plus délicate. Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on vous a lu, on ne peut pas nier une seconde le fait qu'il y ait réellement un lien à creuser, à étudier. Alors, à la fin du livre dans l'épilogue, vous esquissez une réflexion justement sur la façon dont on peut penser le travail parce que là aussi, une fois qu'on referme votre livre, la question majeure, c'est comment peut-on concevoir une société dans laquelle le travail ne découle pas sur une organisation fondée sur l'efficacité, sur la performance et qui broie totalement les individus. Vous évoquez tous les mouvements qui peuvent exister de retour à des formes d'artisanat, c'est-à-dire de reprise en main du geste et de l'action par les individus sauf qu'une société ne peut pas vivre uniquement, enfin nos sociétés ne peuvent pas vivre uniquement d'artisanat et la question industrielle se pose. L'industrialisation des processus aboutit-elle fatalement et forcément au fait d'instrumentaliser les individus ? Alors ça, c'est une vraie question et moi, je ne suis pas de taille pour y répondre. Il y a des sociologues du travail, je pense notamment à Daniel Linhart qui a beaucoup travaillé sur cette question de la démocratie entreprise, la question qu'elle pose c'est que nous vivons dans une société démocratiquement constituée, le travail prend un aspect, comment dire, une place assez importante dans nos vies et le travail est régi par le rapport de subordination inhérent au contrat de travail. Donc il n'y a pas de démocratie dans le travail, ce qui est quand même curieux, c'est un angle mort de la pensée politique dit-elle qu'il faudrait investir. Donc il y a cette question-là. Ensuite, il y a la question que vous citiez également de l'aliénation et de la dépossession, le fait que je sois dépossédé de mon geste, donc de mon œuvre et donc de mon travail, le fait donc que le travail ne soit pas réalisation de soi au sens où je donne forme à mon esprit en créant quelque chose, mais au sens où je suis un pur objet, une pure masse, une pure biomasse. Les nazis parlaient de « menschen material », de matériaux humains, comme nous parlons, nous, de ressources humaines, ce qui n'est pas une expression plus délicate, je trouve. Donc toutes ces questions se posent là, mais elles s'insèrent dans un contexte plus général de mutation, on va dire, solidaire et écologiste de nos sociétés qui transcendent très largement non seulement le propos de ce livre, mais également mes propres compétences. Oui, et qui amène en fait à la réflexion que vous venez d'esquisser, c'est-à-dire le rapport entre l'organisation du travail et la démocratie, c'est-à-dire que ce n'est peut-être pas un hasard si une société comme la nôtre qui a à ce point développé le management est aussi une société où l'on perçoit cette crise démocratique et l'essoufflement justement de tout le projet des Lumières. Oui, et d'ailleurs, je reviens aux travaux de Daniel Linard notamment, qui montrent que dans le management bienveillant, que nous connaissons aujourd'hui et dont on pourrait se dire qu'il est sympathique et qu'il remédie à cette généalogie SS, on va dire, ce management bienveillant est un management fortement psychologisé, centré sur l'individu qui dépolitise totalement la question. Parce que si vous avez un problème, eh bien, pauvre chou, c'est parce que vous êtes faible, vous avez un problème, vous avez une faille et qu'on va vous aider, qu'on va vous soutenir. Et ça place la responsabilité sur l'individu exactement, finalement, comme le théorisé Reinhardt Heun d'une autre façon. C'est-à-dire, en effet, l'échec était celui de Subalterne qui n'avait pas pu accomplir la mission. Absolument. C'est en fait la délégation de responsabilité, c'est le nom qu'il donne à sa méthode de management, mais qui est au fond comparable au management par objectif qui se déploie aux États-Unis dans les années 50 au même moment et de la même manière. Cette délégation de responsabilité non seulement sert à motiver l'agent qui va être libre de faire, mais également déplace complètement la question de la responsabilité et donc de la culpabilité éventuelle pour le cas d'échec sur l'échelon inférieur, subordonné. Reinhardt Heun le dit d'ailleurs régulièrement à ses cadres en session de formation, en séminaire, il dit « grâce à moi, le poids » je cite de mémoire « le poids de la responsabilité ne reposera plus jamais sur vos épaules, ce sera aux échelons inférieurs de s'en débrouiller et à vous la jouissance du commandement sans avoir cette responsabilité de l'échec qui sera pour les échelons inférieurs. » C'est pour ça qu'à un moment où je parle du sous-officier prussien, cette malheureuse figure de la littérature et du cinéma qui nous est toujours représentée de manière réaliste comme quelqu'un d'excédé, d'énervé, hurlant, vociférant, parce que ce sous-officier prussien, après les réformes que vous évoquiez de Scharnhorst, c'est celui sur lequel tout retombe. Toute la hiérarchie, toute la chaîne de commandement retombe sur ses épaules et tout est de sa responsabilité et donc de sa culpabilité. Une des obsessions des nazis, c'est l'effacement de la lutte des classes. C'est le fait de remplacer la lutte des classes par l'appartenance à une communauté qui supprime les conflits. Or, là aussi, l'une des caractéristiques des sociétés néolibérales est d'avoir cru qu'on pouvait effacer la lutte des classes, que la disparition notamment d'une classe ouvrière remplacée par des petits salariés employés de bureaux faisait que la lutte des classes n'existait plus. On l'a vu ressurgir depuis quelques mois, quelques années dans le débat en même temps que le constat d'une crise démocratique majeure, là aussi, c'est finalement totalement lié. Oui, et effectivement, ce qui rapproche l'expérience nazie ou le laboratoire nazi de nos expériences néolibérales depuis presque une cinquantaine d'années maintenant, c'est l'idée qu'il y a une nécessité qui s'impose à la communauté politique qui, de fait, est dépolitisée puisque une nécessité s'impose à elle. La nécessité des nazis, c'est la race, une espèce de théodicée de la biologie, si vous voulez, une biodicée, et la nécessité qui s'impose à nous, c'est celle du marché, par contre, qui est censée être régulateur, nécessitant, comme un phénomène naturel, le cours de la bourse, comme le cours d'un fleuve. Dans ce contexte de nécessité-là, l'objectif nazi est de constituer une communauté homogène, délivrée de la lutte des classes, et les nazis sont très clairs là-dessus. La lutte des classes, c'est un poison marxiste, c'est une illusion, parce que, de fait, il n'y a pas d'opposition entre l'ouvrier allemand et le patron allemand, ils sont de même race. S'il y a une unité de race, il n'y a pas de lutte des classes. De la même manière, dans l'univers néolibéral, on évacue l'idée de lutte des classes, on est conscient qu'il y en a, mais on l'évacue au nom de l'efficacité, de la bonne gouvernance, d'ailleurs, on remplace le gouvernement politique par la gouvernance techno-managériale, on évacue toute idée de conflit, toute idée politique, au niveau de l'individu comme au niveau du groupe, dans un objectif commun, censé être acclamé par tous, qui est celui de la productivité indéfinie, parce qu'on ne sait pas ce qu'on produit, et infinie, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va, et que l'on repousse à chaque fois les limites, un sky is the limit de la croissance qui est censée être un bien en soi, alors que c'est totalement ininterrogé. Dans le livre, vous vous gardez d'extrapoler, vous restez sur un travail vraiment d'historien, s'appuyant sur les faits, on voit à quel point, en fait, celui qui vous lit ne peut que trouver là le portrait de notre société contemporaine et y voir une des causes de toutes les crises que nous vivons actuellement, c'est en ça que ce livre est absolument nécessaire. Je vous remercie beaucoup, Yéran Chafouto, donc je précise, Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui, c'est chez NRF et c'est Gallimard. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada